Quand nous choisissons un ampli EFI pour le salon, ce n'est pas forcément que pour les musiques. On pense aussi aux téléviseurs et on a envie d'en profiter avec toutes ces sources. Seulement quand on pense amplis audio-vidéo, on pense aux amplis home cinéma, très complexes par leur réglage, de nombreuses enceintes à brancher. Mélanie, très bonne nouvelle, parce que Marantz nous propose justement le modèle Stereo 70S, très universel. Complètement Eric, Marantz vous propose ici un ampli intégré de classe AB, intégrant toujours un lecteur réseau musical EOS. Bien sûr, les connectiques analogiques et numériques habituels, mais là, la différence, c'est que nous avons de nombreuses entrées HDMI. Effectivement, quand on lit sa fiche technique, on est sur le couteau suisse de l'amplification EFI, parce qu'il y a même un étage phono et tout cela sous les 1000 euros. Donc on vous propose avec Mélanie un test très complet en vidéo de ce modèle Marantz Stereo 76. Mélanie, cet ampli Marantz Stereo 76 que nous avons avec nous, quelles sont ses premières caractéristiques ? Alors comme tu peux le constater, il est au format EFI, c'est-à-dire qu'il fait 44 cm sur sa longueur. Il reste toutefois peu épais, on ne dépasse pas les 11 cm de hauteur. Donc c'est vrai que là, on peut dire que c'est un ampli EFI compact. C'est un ampli pré-ampli de classe AB. Donc Marantz a souhaité positionner cet ampli dans une gamme, on va dire, plus EFI que de la classe D par exemple. Et tout cela dans un prix plutôt serré, parce qu'on est en dessous de la barre des 1000 euros, comme tu le disais tout à l'heure, on est à 990 euros exactement. En termes de coloris, souvent chez Marantz, on a deux possibilités. Oui, tu as le fameux Silver Gold, qui est la marque de fabrique coloris chez Marantz. Et un coloris un petit peu plus sobre, le noir, plus passe-partout. Oui, Silver Gold, c'est le silver qu'on a avec nous. Exactement. Donc ce qu'on disait, ce qui était très intéressant sur cet ampli, c'est son côté audio-vidéo et qui peut être branché justement avec un téléviseur, voire un vidéoprojecteur. Qu'est-ce que l'on a comme possibilité donc ? Alors, avant tout, sachez que c'est un ampli de classe AB qui délivre deux fois 75 watts sous 8 ohms. Donc c'est vrai qu'il y a une bonne réserve de puissance. La vraie spécificité du produit, c'est qu'il a une prise en charge du flux audio-vidéo, c'est-à-dire que tu peux transiter vers une télé ou vers un vidéoprojecteur. Et pour aider les utilisateurs qui veulent choisir un ampli Marantz, parce que la gamme, elle n'est pas toujours très simple, on va juste faire une petite parenthèse parce qu'on a aussi au catalogue chez Marantz le modèle Cinema 70S. Donc quelle est la différence avec celui-ci ? La différence au niveau du design, elle est vraiment faible puisqu'ils sont quasiment identiques. Mais la différence, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que le Cinema 70S est un véritable ampli AVR qui gère jusqu'à un home cinema en 7.2, ce que ne sait pas faire du coup cet ampli Stereo 70S. Voilà, donc lui justement, il embarque les décodeurs dits cinémas, les DSP qui vont bien pour décoder tout ce qui est Dolby Digital, DTS, dans toutes leurs versions, y compris HD. Après, comme tu disais, il y a peu de différence. Si on regarde surtout à l'arrière, celui-ci, on a des borniers dits pour des enceintes stéréo. L'autre, on va avoir tous les borniers pour jusqu'à 7 enceintes et même 2 caissons de grave. Donc voilà, on peut facilement faire la différence de ce point de vue. Donc cet ampli Stereo 70S de Marantz, je disais, voilà, on est vraiment sur un couteau suisse de la Hi-Fi. Donc on va pouvoir le piloter de différentes manières. Et on le voit tout de suite, on a des beaux boutons en façade. Alors Marantz a repris en fait un aspect plus traditionnel de la Hi-Fi des années 70-80 parce que sur le modèle 40N, sur le modèle 50, mais aussi sur les modèles 70, on retrouve les gros potentiomètres en façade pour la gestion du volume, mais aussi la gestion des sources d'entrée, tout comme une balance et même un égaliseur. Et au milieu, tu as aussi un écran de visualisation qui te permet de consulter la source que tu es en train de lire ou alors aussi de pouvoir régler ton égaliseur et ta balance. Comme on le disait en introduction, on a un ampli très complet, y compris connecté avec un lecteur EOS. Et donc chez Marantz, quand c'est connecté, on est forcément sur la plateforme qu'on connaît très bien. Alors tu as bien un lecteur réseau intégré de compatibilité EOS. Tu as cette application disponible sous EOS et Android. Et en fait, ça te permet de piloter toutes tes sources numériques, c'est-à-dire ton abonnement musical, tes radios, tes podcasts, tes fichiers musicaux que tu pourrais avoir d'héberger sur ton réseau, sur NAS ou ordinateur. Et tu peux aussi rentrer dans les premiers paramètres de l'appareil. Voilà, donc on est finalement sur ce que beaucoup appellent aussi un ampli réseau, un ampli connecté avec ce Marantz Stereo 76. Pour être complet, sur la manière de le piloter, on a une télécommande aussi. Alors Marantz apporte un grand soin aux télécommandes fournies avec ses appareils. Et celle-ci, elle est intéressante, c'est parce qu'elle est rétro-éclairée. Parce que c'est vrai que si vous l'utilisez dans le noir avec votre téléviseur, pour pouvoir gérer les sources, le volume dans le noir, ce n'est pas pratique. Donc le rétro-éclairage est bien apprécié. Tu accèdes à toutes les fonctions de l'appareil. Donc le choix de la source, marche-arrêt, le volume. Tu as des touches de présélection pour avoir aussi des accès rapides à tes favoris. Oui, et ce qui est capital sur un ampli dit audio-vidéo, c'est qu'il peut aussi se piloter juste à la télécommande sans devoir utiliser l'application EOS. Mélanie, on est sur un ampli connecté, un ampli EOS. Est-ce que tu peux justement reprendre un petit peu toutes les fonctions qui sont proposées par cette plateforme de musique connectée ? Alors EOS, comme je le disais à l'instant, c'est disponible sur tablette et smartphone iOS et Android. Donc grâce à EOS, tu accèdes à ta collection de fichiers. Donc si tu en as de manière personnelle hébergée sur Ranas ou sur ton ordinateur, tu as même accès à toutes tes métadonnées, donc tes jaquettes, tes artistes. Tu as accès à tout ce que tu as à toi organisé. Et puis tu as accès aussi aux abonnements de streaming, donc Amazon Music, Tidal, Spotify, Deezer, et Deezer, on va le préciser aujourd'hui dans cette vidéo, en format EFI, puisque Deezer EFI est arrivé chez EOS fin juillet de cette année. Donc là, vous pouvez enfin profiter d'une qualité CD avec Marantz Denon et l'application EOS. Effectivement, depuis plusieurs années, ça a été reproché et à juste titre, Deezer a été intégré dans les produits EOS, mais en qualité MP3, alors qu'aujourd'hui, on vous souscrit forcément à l'abonnement qualité EFI, donc en qualité CD. Donc enfin, sur un bel ampli comme celui-ci, vous allez pouvoir faire vos écoutes en 16 bits 44 kHz avec Deezer. Tu as accès aussi aux radios web et aux podcasts. Mais voilà, on a fait une vidéo, enfin surtout toi, tu avais fait il y a quelques mois une vidéo très complète sur l'application EOS, qui est juste ici en haut. Je vous invite à la consulter, vous y trouverez vraiment des astuces intéressantes sur des gestions de playlists ou même des accès favoris sur vos sources. Donc voilà, je vous laisse la consulter. Effectivement, à propos de vidéos, notre chaîne est très riche, donc j'en profite pour vous dire abonnez-vous, comme ça vous aurez justement toutes les infos. Mettez un petit pouce, ça permet de donner plus de visibilité à tout cela. Et à propos de vidéos, on a aussi fait récemment des vidéos sur Spotify Connect, Tidal Connect qui sont très à la mode. Donc aujourd'hui, un ampli récent en général l'intègre. C'est totalement le cas. Tu retrouves Spotify et Tidal en mode connect, donc ça t'évite, si tu préfères, de ne pas passer par l'application EOS et de passer directement par l'application de streaming pour pouvoir piloter ton ampli 70S. Donc là, on vient de parler de la partie connectée grâce au lecteur réseau EOS intégré. Aujourd'hui, un ampli connecté moderne en 2024 propose de nombreuses autres réceptions. Est-ce que tu peux nous indiquer celles qui sont présentes sur le Stereo 70S ? En marrant, je travaille avec Rune depuis déjà très longtemps, donc il aurait été inopportun de ne pas trouver une gestion avec Rune dans cet ampli, tout comme de l'AirPlay 2 qui est disponible déjà depuis de nombreuses années chez Marrant et chez Denon. Donc là, de la même manière, tu pourras accéder à ton Apple Music si tu le souhaites, directement en AirPlay 2. Le Bluetooth est bien sûr présent, c'est toujours pratique pour les copains et cette fois-ci, il est en bidirectionnel. C'est-à-dire que si tu as envie aussi d'écouter au casque Bluetooth, eh bien, tu lis depuis l'ampli et tu entends sur ton casque sans fil Bluetooth. Et si vous avez écouté attentivement les services de streaming que Mélanie a listés, il manque toujours CoBuzz sur la plateforme EOS. Mais là aussi, on a une solution très simple. Tous les produits EOS sont compatibles UPNP et DLNA. Donc, on peut prendre des applications tiers. Et par exemple, l'application M-Connect permet d'avoir CoBuzz disponible et en totale lecture sur tous les produits EOS. Donc au final, on est très complet désormais sur toute la gamme EOS. Et la grande question qui revient dans tous les commentaires, d'ailleurs n'hésitez pas, je réponds en direct sous les vidéos à toutes vos questions là-dessus, c'est « Et Apple Music, comment je fais avec un produit EOS ? » Pour profiter d'Apple Music, tu as bien sûr l'AirPlay 2, comme je venais de l'évoquer à l'instant, mais il y a une autre astuce plutôt intéressante à évoquer, c'est d'utiliser une Apple TV comme on a ici. Donc pour utiliser l'Apple TV, vous la branchez en HDMI sur votre ampli Stereo 70S. Et là, en fait, vous profitez d'un accès à Apple Music en Lossless et vous pilotez directement depuis votre écran de télé. Voilà, c'est comme je le disais en introduction, c'est ce qui est vraiment agréable avec un ampli audio-vidéo, c'est qu'on va afficher Apple Music qui est disponible en appli forcément sur l'Apple TV. Et là, on se retrouve avec la vraie qualité sur ce service-là. Mélanie, on vient justement d'évoquer une première possibilité de branchement avec une Apple TV en HDMI sur cet ampli dit audio-vidéo. Justement, on est sur un ampli de qualité Hi-Fi avec des possibilités audio-vidéo. Donc là, quand je regarde le panneau à l'arrière, il est très riche, plus riche qu'un ampli Hi-Fi traditionnel. Sur la partie audio-vidéo, tu as donc 6 entrées HDMI, dont 3 sont au format 4K et les 3 autres au format 8K. Donc, on est vraiment sur un ampli très moderne. Et tu as bien sûr une autre prise HDMI qui est une HDMI ARC. Oui, là, on voit très clairement que c'est un ampli qui est dédié au monde de l'audio-vidéo. On fait rentrer nos sources audio-vidéo et qui est destiné à être connecté sur un téléviseur. Sur ce type d'amplificateur audio-vidéo, on a régulièrement la question, je branche toutes mes sources HDMI, donc une Apple TV, une box de Free ou une box télé de Free, par exemple, une console de jeu, un lecteur DVD, un lecteur Blu-Ed. Donc voilà, on se retrouve avec, on peut avoir deux consoles de jeu. Je pense à une Nintendo, une PS5 en même temps, par exemple. On le voit très souvent. Et nos clients nous disent, mais alors, est-ce que ça va switcher automatiquement ou pas pour passer de l'Apple TV à la PS5, par exemple ? Alors, l'ampli, lui, il ne sait pas ce que tu vas utiliser comme source. Par contre, marrant, ils ont fait les choses bien et simples. C'est-à-dire que sur la télécommande, tu retrouves dans l'ordre des sources, enfin, des entrées HDMI qui sont là et elles sont nommées, en fait, sur ta télécommande. Voilà, on peut retrouver, ça me fait toujours rire, il y a toujours l'appellation satellite. Aujourd'hui, plus grand monde reçoit par le satellite. Mais on voit satellite, media player, Blu-ray, game aussi. Et pour vous rassurer aussi, tout cela est disponible sur l'application EOS. Et on a même la possibilité sur l'application EOS de dire, là, il y a ma PS5, là, il y a ma console Nintendo, par exemple. Donc là, du coup, tu arrives à renommer facilement et à retrouver facilement les sources que tu souhaites activer. Quand on regarde attentivement la sortie HDMI, on voit aussi qu'elle est nommée ARC, c'est-à-dire qu'elle a deux fonctions, finalement. Alors là, je l'ai mis ARC, c'est très intéressant parce que ça te permet de pouvoir brancher tes sources vidéo sur l'ampli et l'image remonte dans ton téléviseur. Ou l'inverse, si tu préfères brancher tes sources sur ton téléviseur, le son descend dans l'ampli et l'image reste traitée par le téléviseur. Alors, petit conseil, là, c'est plus un conseil d'organisation de câbles, de contraintes sur le téléviseur. Mais moi, voilà, je conseille vraiment que toutes les sources audio-vidéo soient branchées directement ici parce que vous aurez un meilleur traitement de la partie stéréo. On l'évoquait tout à l'heure, Mélanie, sur le point, attention, vous avez à l'intérieur un convertisseur numérique, dit stéréo PCM. C'est-à-dire que je pense à une PS5 qui peut vous servir à lire vos Blu-ray, vos Blu-ray 4K, qui vont être en Dolby Digital, en version HD aussi. Donc là, il faudra bien configurer votre lecteur Blu-ray ou cette console. en mode PCM pour que ce soit elle qui assure le décodage du flux Dolby Digital DTS en PCM. Et à ce moment-là, lui, se fera un plaisir, justement, de bien jouer, de bien amplifier le signal stéréo à ce moment-là. Mélanie, on vient de parler de la partie audio-vidéo. On est sur un ampli qui peut avoir un usage strictement Wi-Fi ou fonctionner avec des bonnes sources Wi-Fi. Quelles sont les possibilités de branchement qu'on a sur le 70S ? Tu as trois entrées analogiques RCA qui te permettent de brancher ta platine vinyle préamplifiée ou une platine CD. Et en plus, tu as une entrée phono, donc pour une platine plus ancienne ou sans préampli. On a des entrées numériques classiques aussi ? Tout à fait. Tu as donc du coax et de l'optique. Ça peut aussi servir pour des téléviseurs qui n'auraient pas d'HDMI, donc là, tu le connecterais en optique. Et le coax, on peut aussi le retrouver pour des drives CD qui n'ont pas de DAC intégré et tu utiliserais le DAC de l'ampli 70S. Pour faire le tour complet, on a aussi les connectiques dites réseaux. Si tu souhaites ne pas utiliser le Wi-Fi intégré dans cet ampli, tu peux aussi le connecter en filaire réseau ou si le Wi-Fi est mauvais, c'est fortement conseillé de le mettre en filaire. On l'évoque depuis le début de cette vidéo, on est sur un ampli stéréo, donc on va forcément l'associer à une paire d'enceintes stéréo iFi. On retrouve des jeux de bornier à l'arrière de cet ampli, mais là, il y a plusieurs jeux de bornier, c'est-à-dire que tu peux mettre deux paires d'enceintes passives sur cet ampli. C'est-à-dire qu'on évoquait tout à l'heure EOS, donc EOS, c'est multi-room, c'est-à-dire que si on a un double bornier et on le voit, c'est noté A et B, donc on est sur du multi-zone. Est-ce que tu peux justement nous préciser la différence sur un ampli comme celui-ci de la fonction multi-zone et de la fonction multi-room ? Effectivement, on a quatre jeux de bornier à l'arrière de cet ampli qui te permettent de mettre deux paires d'enceintes. Donc le multi-zone ici, on pourrait le simplifier en zone A et en zone B, puisque tu as deux amplis qui gèrent les deux paires d'enceintes. Tu peux écouter la musique dans ta zone A et dans ta zone B de manière simultanée ou choisir d'écouter en zone A ou en zone B. Là, on est sur ce qu'on appelait le multi-diffusion à l'ancienne qui permet d'équiper un grand salon avec deux paires d'enceintes ou une pièce de vie en L où on va pouvoir mettre une enceinte, une paire d'enceintes dans la partie principale et par exemple dans la cuisine de l'autre paire d'enceintes. Le multi-room, quelle est la différence ? Le multi-room, c'est différent puisque tu peux, par le réseau et l'application EOS en l'occurrence, diffuser ta musique dans des pièces même différentes, salle de bain, cuisine, chambre, bureau, à ton souhait. Mais là, tu peux diffuser de la musique différente dans chaque pièce. Tu n'es pas obligé d'écouter la musique que diffuse l'ampli. D'accord. Donc là, on a une totale liberté. Et ce qui est très intéressant sur un ampli comme ça, audio-vidéo, c'est qu'on peut diffuser sur une paire d'enceintes sans fil. Je pense à la série Homme 150, Homme 250 et même 350. Je vais pouvoir diffuser le son de n'importe quelle source vidéo dans la salle de bain, la cuisine, le bureau par exemple. Donc ça, c'est le vrai multi-room par l'application EOS. Dans de nombreuses vidéos sur la télé d'Eric.com, et puis vous le retrouvez aussi dans tous les comparatifs, notamment de la marque Marant sur la boutique d'Eric.com, on a récemment fait des tests sur le Marantz Model 50N, de nombreux tests sur le Marantz Melody CR612. Donc je dirais, voilà, comment va se situer ce Stereo 76 ? Alors là, on est sur un classe AB. Donc clairement, on se positionne dans une recherche plus IFI, quand même, au niveau de l'amplification. Donc le CR612 est un super petit ampli compact aux multifonctionnalités. Le Stereo 70S va aller flirter clairement dans la qualité musicale du modèle 50, qui est vraiment son grand frère. Et la question qu'on nous pose, c'est voilà, OK, c'est bien de choisir un ampli, mais soit j'ai déjà des enceintes, soit je repars de zéro, je veux me créer une composition IFI. Voilà, le modèle Stereo 70S. Nous, dans nos écoutes, on l'a associé à quel type d'enceinte en termes de format et de marque ? Alors au showroom, on l'a associé avec des enceintes colonnes compactes qu'on apprécie beaucoup. Ce sont les Dali Oberon 5 et là, on a un système compact IFI hyper plaisant. Les LS50 Meta, qui sont des grosses bibliothèques, ils les drive sans aucun problème. On a une belle profondeur, on a du détail, c'est une très belle dynamique. Et puis dans des formats plus compacts, on aime bien aussi toute la gamme Lumina 1 ou 2. C'est vrai que c'est des belles associations là aussi. C'est vrai que je me permets de rebondir sur les Dali Oberon 5 parce que c'est ce qu'on a à la maison, justement, dans une installation. On voulait uniquement télé à côté de la vraie Salome Cinéma. Et c'est vrai que d'avoir une petite paire de colonnes comme les Oberon 5, ça permet de profiter vraiment de la IFI et d'avoir une belle présence, y compris dans le grave, et ils le gèrent très très bien sur les scènes de films. Donc voilà, c'est ce qu'on disait en introduction, on a une belle solution pour l'audio-vidéo et le téléviseur. La grande question qui apparaît, c'est qu'on branche tout cela sur un téléviseur, on l'a évoqué en HDMI, mais est-ce que justement je vais pouvoir avoir un affichage de ma musique, de mes sources musicales sur le téléviseur ? Alors, on a fait les tests et c'est hyper appréciable parce que je te confirme qu'en effet, tu peux consulter en fait sur ton écran de télé ce qui est lu sur l'ampli. C'est-à-dire que si tu es sur Deezer, ton morceau musical s'affiche et même si tu es sur Tidal Connect ou sur des podcasts ou sur des radios, tout ce que tu vois sur ton téléphone est affiché sur l'écran. C'est-à-dire que voilà, j'ai mon application EOS, je navigue dans l'application EOS dans mes playlists, dans mes recherches et autres. Quand je lance une grande playlist, c'est le cas aussi de Spotify qui mixe plein de choses en fonction de nos habitudes d'écoute, je vais voir apparaître sur le téléviseur la jaquette, donc j'entends et je vois ce que j'écoute. Et je vois, exactement. Mélanie, la grande question, je dirais, pour conclure ce test, c'est qu'on est sur un produit, on l'a vu, très complet, sur un positionnement de prix, je dirais, très agressif de la part de Marante parce qu'on est sous les 1 000 €. Donc, est-ce qu'il répond à ces usages qu'on a envie de faire d'un ampli à la fois EFI et audio-vidéo ? Alors, c'est un ampli aussi bien EFI et vidéo, déjà par le choix de l'amplification AB qui le positionne clairement dans quelque chose d'audiophile, la connectique très complète avec les 6 entrées HDMI et l'HDMI Arc en fait vraiment un couteau suisse EFI et audio-vidéo. Et moi, j'insiste, voilà, c'était vraiment un coup de cœur chez nous parce que souvent, on va vouloir prendre un ampli classique et descendre en optique. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de brancher directement en HDMI vos sources 4K et 8K, vous aurez un super traitement du son, comme l'a dit Mélanie, en plus de la classe AB. Dans cette vidéo, on vous a fait un beau tour d'horizon de cet ampli Marante Stereo 76. Dans les commentaires, moi, je vous retrouve avec vos éventuelles questions sur quelle source irait le mieux avec cet ampli. Et puis, ce modèle-ci est aussi en démonstration dans le showroom de la boutique d'Eric.com aux environs de Lyon à Equili. Donc, Mélanie et Lucas seront ravis de vous le présenter ou tout simplement de vous répondre au téléphone si vous êtes un petit peu plus loin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !